Générique Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alven4News pour un nouveau numéro de RéalPolitik. Je suis toujours ravie d'être en compagnie de professeur Mahed Barkour. Bonsoir. Bonsoir madame. Après avoir évoqué la semaine dernière la géopolitique de la puissance des Etats-Unis, ce soir notre intérêt va se porter sur une puissance émergente qui n'est pas des moindres, la Chine, futur géant planétaire actuellement à la conquête du monde. Quelle place pour la Chine dans un monde en plein restructuration géopolitique ? On va en savoir plus avec vous professeur. D'abord la Chine, un modèle de développement à observer de plus près. En l'espace de 20 ans, le pays s'est développé en une façon impressionnante. Avec quelles caractéristiques ? C'est un modèle unique, lié atypique, donc déjà avec deux systèmes. Un système économique mondialisant, voire mondialisé, mais un système politique purement chinois avec le Parti communiste chinois comme centre du pouvoir, mais aussi comme centre d'orientation de toutes les politiques publiques. On voit depuis le Congrès de 1978, les choix stratégiques ont été respectés par rapport justement à l'émergence de cette Chine. La stabilité systémique de l'État est aussi consolidée, mais aussi son rôle international a été propulsé par un certain nombre de choix, mais aussi de conjonctures. Les conjonctures, on commence par les conjonctures. Déjà, la crise du subprime en 2008, qui a propulsé la Chine au deuxième rang mondial économique, premier rang mondial en matière commerciale. Aujourd'hui, la Chine aussi, qui essaye de se positionner en matière technologique, notamment avec des investissements qui commencent à se rapprocher des États-Unis, mais aussi par des choix militaires qui ont été affirmés le mois de novembre 2022. Ce modèle est un modèle purement chinois. J'en vois, après le retour de Hong Kong vers cette nation, grande nation, en 1997, l'accord avec la Grande-Bretagne a vu le respect des engagements par rapport à un statut particulier de la Chine. On voit aujourd'hui aussi le même cas par rapport à Macau. Mais il y a un problème, celui de Taïwan, que les Chinois soutiennent comme étant partie intégrante de la Chine. Le « One China Policy », qui est pratiquement non pas seulement un choix national, mais plutôt une orientation que les partenaires doivent respecter. Ce modèle est un modèle aussi civilisationnel. Oui, justement. Il faut le répéter, madame, il faut le souligner. C'est déjà par rapport aux écrits stratégiques, ça date de 2500, avant l'ère grégorien, par rapport à la première route de la Soie, c'est plus de 2000 ans, par rapport aussi à ces expériences historiques conflictuelles avec l'Occident. Il faut rappeler les trois guerres de l'Opium, il faut rappeler la Manchurie de 1931, il faut aussi rappeler son exclusion du Conseil de sécurité de 1949 jusqu'à 1961. Justement, c'est l'Algérie qui a joué un grand rôle pour le retour de la Chine populaire dans son siège permanent. Mais il faut dire aussi que dans ses relations internationales et dans la logique chinoise, aujourd'hui c'est la Chine qui essaye d'atteindre un objectif défini par le Congrès du Parti communiste chinois, en 2049, l'émergence de la Chine comme une hyperpuissance globale, non pas seulement une puissance, mais une hyperpuissance globale, multidimensionnelle. On en a parlé il y a deux semaines de sept dimensions de la puissance. La Chine est en train pratiquement de gagner beaucoup de poids dans toutes ces dimensions. Alors parlez-nous des étapes que la Chine a eues à traverser justement pour parvenir à ce rang. C'est déjà, madame, c'est un État qui a connu pas mal de turbulences à partir de 1949, dans l'évolution culturelle, mais aussi des problèmes de gestion des besoins humains de la société. En matière alimentaire, c'était pratiquement des besoins de base que la Chine a confrontés, mais aussi à résoudre. Mais on a vu que depuis 2001, avec son accession à l'OMC, c'est déjà deux pas franchis. Le premier pas, c'est un pas en matière d'accès aux marchés internationaux, mais aussi par rapport à cette reconnaissance des limites du mode élection occidental en matière de gouvernance démocratique. La deuxième étape, c'est une étape très importante, dont on a parlé, c'est le 2008, avec son accession au deuxième rang économique, son accession au premier rang commercial, mais aussi la Chine est devenue pratiquement une banque financière du monde. On peut dire que la Chine a profité d'un contexte pour pouvoir se hisser à ce rang. De plusieurs contextes. J'ai parlé de son accès à l'OMC, mais aussi par rapport à la crise de 2008, celui qui a donné aussi de nouveaux forats, le G20, justement pour essayer aussi d'avoir un impact non pas sur la finance mondiale ou l'économie mondiale, mais sur les stratégies globales en matière de développement de mécanismes multilatéraux, en ce qui concerne l'économie, et le commerce, mais surtout par rapport aux questions de sécurité et de stratégie mondiale. Aujourd'hui, l'autre contexte, il faut le dire, c'est le contexte de la pandémie du Covid-19, où la Chine est devenue pratiquement, non pas seulement une fabrique du monde, mais plutôt une solution chinoise aux problèmes du monde. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de gains en matière du soft power, ces accès à des États qui n'étaient pas très proches de cette logique chinoise. Je parle de l'Italie, par exemple. Si la Chine a eu sécurité assez cotée, non pas les États-Unis. On voit aujourd'hui aussi, Mme Rimes, c'est que la Chine est en train aussi de se placer, de se positionner par rapport à ces mutations globales. On a vu en 2017, par rapport à cette révolution dans le cyberespace, la Chine qui a pris la décision dans un cadre politique de développer la dimension cybernétique dans la route de la soie, ce qu'ils appellent ceinture et route, l'initiative de la Seine de la route, donc Belt and Road Initiative, c'est la dimension cybernétique, justement lui permettant de se placer dans un monde où la géopolitique est aussi la géopolitique du cyberespace. Parce qu'on la voit aujourd'hui dans le conflit entre la Russie et l'Occident. La Chine qui essaye d'avoir une position de neutralité positive sans s'engager dans ce conflit, mais il faut le dire qu'elle est en train aussi d'avoir beaucoup de gains géopolitiques, notamment par des rapprochements avec la Russie, la déclaration du 4 février passé, partenaire stratégique sans limite, ce qui veut dire qu'on est revenu déjà à la philosophie de Xi Jinping de 2015 par rapport justement à ces partenariats globaux. Ces partenariats globaux, on l'a vu dans l'air, dans la zone géopolitique, géo-économique Asie-Pacifique, on la voit toujours dans cette logique du parc de Shanghai, donc de cette organisation de coopération de Shanghai, mais aussi on la voit dans l'Ibrix. Aujourd'hui, la Chine est présente, est de plus en plus présente dans les forêts multilatéraux, soit dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de l'OMC, dans le cadre de l'Union interparlementaire par exemple, mais aussi à travers un certain nombre de dialogues, de mécanismes de concertation. Ici aussi, il y aura ce dialogue entre la Chine et les pays arabes, entre la Chine et l'Amérique latine, entre la Chine et l'Afrique. C'est pratiquement les trois grandes dimensions de cette initiative de la Saint-Huie de la route, mais aussi on la voit avec des dialogues très denses avec l'Union européenne, et des fois des partenariats qui ne sont pas très équilibrés avec les pays voisins. Alors, on peut parler d'une stratégie très réfléchie de la part de la Chine actuellement quand on parle des relations internationales. Professeur, comment a été perçu cet éveil, ce décollage chinois par l'Occident notamment ? C'est un éveil logique, et c'est un éveil aussi qui reflète une volonté partagée par le peuple. J'ai eu le plaisir de visiter la Chine à deux reprises, donc la dernière, c'était il y a de ça quelques années, c'est un pays qui a été transformé, totalement transformé, justement par cette rigueur politique, mais surtout par une vision stratégique. Il faut dire que l'éveil de la Chine aujourd'hui constitue un défi pour l'Occident, mais ça constitue aussi… Une source d'inquiétude ? Je pourrais dire que c'est une source d'inquiétude, d'ailleurs ça a été signalé dans la dernière stratégie de sécurité nationale américaine, en octobre 2022, où la Chine est conçue comme étant un défi, un compétiteur stratégique sérieux, ce qui veut dire que c'est un État qui va, non pas émerger, mais qui va reconstruire la structure de la puissance mondiale. Quand on parle de 2049, cette hyper-puissance globale, c'est dire que cette notion d'higimonie civilisationnelle de l'Occident n'est plus, mais aussi que le centre de la puissance euro-américaine ne serait plus. Donc on est en face d'un véritable déploiement de la puissance à l'échelle planétaire, avec l'Amérique du Nord, l'Europe, mais aussi l'Asie pacifique. Les Américains aujourd'hui se posent deux questions. La première question, est-ce que le choix de construction de cette puissance suivrait au conditionnel la même logique des États-Unis ? C'est-à-dire construire un centre de puissance régionale et puis essayer de le construire à l'international. La deuxième question, c'est les limites de cette puissance chinoise. Parce qu'à répondre à la première question, la réponse est très facile. La Chine a dépassé ce seuil depuis tellement de temps. Elle n'est plus une puissance à vocation régionale. C'est une puissance à vocation mondiale. Peut-être avant 2008, on pourrait dire que la Chine avait cette conception, c'est d'avoir une assise stratégique au niveau de l'Asie, au niveau du Pacifique, même au niveau de quelques pays du Tiers-Monde. Mais aujourd'hui, sa vocation, ses ambitions sont pratiquement planétaires et sont plus dimensionnelles. D'où l'inquiétude des États-Unis, professeur. La Chine pourrait profiter du contexte actuel pour réaliser ses objectifs. Et parmi ses objectifs, c'est de détrôner les États-Unis. La Chine a-t-elle justement les moyens nécessaires pour y parvenir ? Il faut dire que, Mme Lee, depuis 1949, avec les événements de Tiananmen Square, les Américains essaient de dire que la Chine n'a pas cette logique de respect des droits de l'homme. Et on l'a vu dans la question des Uyghurs, on l'a vu dans la question de Hong Kong. Mais pour la Chine, c'est des questions internes. Donc c'est des questions qui ne devaient pas être exploitées par les puissances étrangères. Il faut dire aussi que cette question des droits de l'homme a été aussi gérée d'une manière intelligente par les Chinois, notamment par, justement, leur capacité à dépasser les conditions ou les préconditions de l'OMC au minimum du minéral. Inquiétude américaine, non pas par rapport seulement à l'émergence de la Chine en tant que puissance mondiale, mais aussi, c'est pour dire que c'est la capacité de ce modèle à discréditer le modèle occidental. Cette notion de démocratie comme conditions pour le développement, le modèle chinois totalement détruisent ce concept. Cette notion de démocratie. Cette notion de démocratie, oui. Aujourd'hui, la Chine, avec une croissance soutenue, mais avec un système politique totalement chinois qui refuse la notion de normalisation, qui refuse la notion des conditionnalités, des droits de l'homme, des démocraties, et qui essaie de dire que nos valeurs doivent être respectées. La notion des valeurs asiatiques, des valeurs chinoises. Sous inquiétude, parce qu'aujourd'hui, elle vous a donné un exemple, Mme Rime, que depuis 2014, 2014-2022, la Chine a pu construire la même capacité navale que six pays en ce moment, c'est-à-dire l'Inde, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. Six pays, leur capacité navale est équivalente à la production navale de nouveaux navires depuis 2014. Ce qui me pousse à dire que l'inquiétude américaine, c'est par rapport à ses capacités de projection de puissance. Ce n'est pas une puissance qui va se limiter seulement à l'Asie patriarique, mais qui a cette capacité à se projeter bien au-delà. Aujourd'hui, on l'a vu pendant le 20e congrès du Parti communiste chinois, cette nouvelle logique de la fonte de la doctrine militaire. Ce n'est plus une logique défensive, mais plutôt de projection de puissance. On a vu la création de bases militaires en Afrique, la base c'était à Djibouti, mais aussi de bases flottantes. Aujourd'hui, c'est un déploiement au Sud-Pacifique avec la base des Isolomans, mais c'est important aussi, c'est la capacité des Chinois à utiliser leur soft power, l'économie, la culture, mais aussi aujourd'hui par des dialogues politiques. Il y a de ça moins d'un mois, il y a eu un dialogue politique entre le Parti politique chinois, par exemple, et le Parti politique du monde arabe. Il y a aussi cette volonté de créer des réseaux du centre Confucius à travers le monde pour justement enseigner la culture et la langue, mais aussi leur capacité, c'est très important, de créer des passerelles entre leurs élites et les élites notamment des pays émergents. Alors la concurrence s'avère donc rude pour les États-Unis face à un pays déterminé, aussi déterminé que la Chine, après avoir identifié les multiples facettes de la Chine, et avant d'approfondir justement l'analyse sur cette rivalité avec les États-Unis et jusqu'à quel niveau elle peut atteindre, professeur, j'aimerais évoquer la place de la Chine en Asie, sa position vis-à-vis des autres pays émergents comme l'Inde ou le Pakistan. On est dans une approche d'alliance ou de rivalité, à votre avis ? Avant de répondre à votre question, il faut dire que les Américains avaient promulgué une loi, ce qu'ils appellent China Strategic Competition Act 2021, justement pour définir les éléments de cette concurrence, mais aussi les instruments d'endiguement de cette hyperpuissance émergente. En ce qui concerne l'Asie, il faut l'avoir de trois angles différents. La première, déjà, c'est les diasporas chinoises qui sont dans ce continent. À vous dire qu'en Malaisie, par exemple, 28% de la population édorgi chinoise, elle possède plus de la moitié de l'économie. En Andalysie, c'est 4% de la population, elle possède une dizaine de pourcents de cette économie. On la voit un peu partout, donc c'est Singapour aussi. Mais il faut dire aussi que, même avec ces diasporas qui constituent des éléments de la stratégie prospective des Chinois, le Chinois a toujours cette allégeance envers son pays, cette loyauté envers son pays. Les attachements sont énormes. J'ai eu le plaisir de vivre dans cette région pendant très longtemps pour confirmer l'hypothèse qui a été donnée par un éminent chercheur indien, Chandra Mouzaffar, qui disait que l'avenir de la Chine n'est pas seulement en Chine, mais par rapport à ces diasporas chinoises. Deuxièmement, c'est par rapport à cette vision de compétition avec notamment les Américains dans cette zone. On le voit par rapport au problème de Taïwan et des îles flottantes en mer de Chine. On la voit aussi par rapport à ces problèmes de présence américaine aux Philippines. Donc il y a une compétition, mais aussi une compétition par rapport aux initiatives. Une compétition entre la Chine et les États-Unis. Il s'agit par rapport aux initiatives de positionnement troisième. Le deuxième point, c'est que la Chine essaie de construire ou de jeter les jalons visant la construction de cette ceinture des routes, justement en créant des conditions pour des alliances à venir. On l'a vu par rapport à un partenariat très spécifique avec le Pakistan. Il constitue pratiquement le centre ou la jonction de cette initiative. On l'a vu dans le cadre du pacte de l'organisme de coopération de Shanghai. Malgré que la Chine et l'Inde ont des problèmes de frontières, de guerre limitée, mais il y a toujours cette vision de construction de partenariats engagés. On l'a vu par rapport à l'organisme de coopération de Shanghai, mais aussi par rapport aux BRICS, donc avec la Chine et l'Inde. On l'a vu aussi par rapport à cette vision de créer les conditions d'une coopération multiforme dans le cadre d'Asien. Aujourd'hui, la Chine se voit puissance régionale asiatique, mais aussi puissance mondiale par sa capacité à se projeter, mais aussi ses capacités au pluriel à endiguer la présence et les intérêts occidentaux dans les régions, notamment américaines. Donc on est plus dans une approche d'alliance que de rivalité, professeur, sur le continent asiatique. Aujourd'hui, il va de l'intérêt de ces pays justement de créer des sens d'intérêt communs, justement pour éviter des confrontations. On a vu le cas Inde et Chine, mais aussi le cas Corée du Sud, Corée du Nord, où la Chine joue un rôle de parrainage de la Corée du Nord, mais aussi d'équilibre entre les îles de puissance. Parce que la guerre ne serait pas au profit de la Chine. La Chine a besoin de construire les conditions de la paix avec l'ennemi historique, le Japon, mais aussi construire des relations de concertation avec des compétitions stratégiques, certes, avec les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui pourraient limiter justement ces visions de projection de puissance. Alors si on devait évoquer l'approche de la Chine vis-à-vis du monde arabe, professeur, que peut-on dire ? La Chine a justement une stratégie de l'Assemblée par l'État. Ils ont cette relation qui, de 2016, c'est ma mémoire est bonne. Comme je disais, c'est des relations basées sur l'histoire, mais aussi basées sur des conceptions d'intérêt. Plus de 51% des besoins énergétiques de ce pays sont d'origine arabe. Aujourd'hui, le monde arabe constitue justement cette passerelle économique, mais aussi de construction biologique de puissance mondiale, qui doit passer par les pays du Golfe et l'Afrique du Nord. Il y a aussi, aujourd'hui, je vais vous donner deux chiffres. En 2004, les échanges commerciaux étaient moins inférieurs à 37 milliards de dollars. Aujourd'hui, ils sont à plus de 430 milliards de dollars. En matière d'investissement, on est à 214 milliards de dollars d'investissement chinois. Il faut dire aussi aujourd'hui que les Chinois essayent de tirer profit de ces conflits internationaux, justement pour se placer dans cette région, dans la ville de Xi Jinping en Arabie Saoudite. Il y a déjà trois sommets qui sont envisagés. Un sommet bilatéral entre la Chine et l'Arabie Saoudite, un sommet entre l'Arabie Saoudite, plutôt entre la Chine et les pays du Golfe, un sommet avec les 22 pays de la Ligue 1, parce qu'il y a cette importance. La Chine essaye aussi de développer cette logique de coopération transversale par des dialogues convergents avec l'Afrique, par exemple, parce qu'elle constitue aussi le centre ou le jet de cette projection de puissance. Les positions de la Chine par rapport à la Syrie sont très claires. C'est une Chine qui ne veut pas répéter l'erreur de la Libye. C'est pour ça qu'on a vu cette alliance russo-chinoise sur cette question. On voit aujourd'hui aussi cette volonté de la Chine à créer plus d'intérêts, non pas seulement énergiques, commerciaux et économiques, mais aussi technologiques et surtout militaires. Donc on verra très prochainement selon justement ses volontés, mais aussi des écrits d'experts sur la Chine, plus de marchés militaires avec les pays du Golfe. Alors tous ces aspects risquent d'accentuer la rivalité entre la Chine et les États-Unis. J'y reviens justement à votre avis. À quel niveau pourrait atteindre cette rivalité ? Les Américains l'ont déjà défini. Compétition stratégique. On n'est pas dans une concurrence. Compétition stratégique, ça veut dire que les deux pays doivent arriver à définir les limites justement de leurs actions pour qu'il n'y ait pas de conflictualité. Justement. La Chine n'est pas définie comme adversaire, contrairement à la Russie. La Chine jusqu'à aujourd'hui n'a pas été source de conflits, ni de menaces aux intérêts américains d'une manière confrontale. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans cette loi américaine, déjà on peut lire trois contours de cette compétition. Le premier contour, c'est par rapport aux ressources. 30% des ressources naturelles sont en Afrique. Donc le premier champ de compétition, c'est en Afrique. Deuxièmement, justement, c'est par rapport à cette volonté chinoise de créer les conditions, disons, de dépendance de quelques pays par rapport à la Chine. On l'a vu dans quelques pays, c'est pour dire que ces dépendances aussi pourraient être des éléments d'affaiblissement de la puissance américaine, mais aussi de la puissance américaine. Troisième contour. Et c'est par rapport justement, comme je disais, à cette volonté chinoise de discréditer le modèle euro-centrique, donc européen-américain, par rapport à des questions fondamentales, les notions de liberté, donc droit de l'homme, mais aussi les notions de modèle politique de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette nouvelle dynamique qui vise à reconceptualiser, et non pas le modeler, reconceptualiser ces notions de démocratie et ces liaisons avec le monde économique commercial. Pour conclure, professeur, dans un contexte géopolitique tendu, marqué par toutes ces mutations dont on vient de parler, quelle place pour la Chine va-t-elle continuer à peser sur l'échiquier mondial autant les 20 prochaines années ? D'une manière comparative, oui. D'une manière prospective, oui. Mais cette dynamique de croissance soutenue est tributaire d'un certain nombre de points, liés notamment à la croissance mondiale, mais aussi à des éléments comparatifs, justement, à ce que les États-Unis resteraient dans une logique de déclin ou de décroissance, où elles pourraient nécessairement relancer les éléments de sa puissance, notamment en matière d'infrastructure. À lire l'idée des déclarations de Biden, qui a toujours dit qu'il n'accepterait pas l'émergence de cette hyperpuissance chinoise dans ses mandats, et les Chinois nous ont donné la date de 2049, non pas la date de 2028. Des évolutions à suivre, bien entendu. Professeur, merci pour cet éclairage, Professeur Mahed Balcourt. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Alvin4 News. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada